le stage numéro 3 commence par une expérience à éviter faire décoller le drone à l'intérieur de la maison car il est difficile de ne pas le massacrer il tourne là fait du surplace en ce moment mais dans ma main je le tiens vigoureusement mais le tenant des mains je ne peux plus être utilisé mon joystick pour essayer de lui commander de s'arrêter est impossible de l'arrêter en appuyant sur le bouton stop ou retour à la maison qui se trouve sur le dessus du drone et qui est d'ailleurs difficile à toucher quand les hélices tournent enfin bref il suffira de quand même de prendre quelques risques en descendant l'escalier ici pour aller dans le jardin et tenter de le faire arrêter et là miracle en tournant dans la main en le mettant les quatre fers en l'air tout simplement il veut bien s'arrêter ouf un accident évité après un incident il convient de passer en revue les principales caractéristiques du drone voir s'il est toujours programmé convenablement donc on va faire quelques essais de zoom de perspectives de balayage de montée de descente bref un contrôle des principales fonctions mais où est donc passé le caméraman à voici on a le temps de régler tranquillement le drone en le laissant stationnaire le temps voulu pour le mettre d'aplomb et lui donner des instructions voulues pour poursuivre mais l'exercice du jour consistait à se familiariser avec la partie caméraman follow me autrement dit la possibilité de suivre une personne ou un objet une voiture par exemple tout au long d'un parcours tout en laissant le drone dans une position fixe l'objectif de celui ci suivant en position centrale sur l'écran la personne ou l'objet qu'il faut suivre ici le soleil est un contre-jour mais c'est une autre histoire le réglage des contre-jour du soleil ne font pas partie de l'exercice du jour voilà il ne reste qu'à vérifier si la fonction retour à la maison fonctionne qui ne voulait plus fonctionner à l'intérieur de la maison et bien si il va atterrir en douceur l'exercice du jour